Sous-titrage ST' 501 Écoutez, c'est parti ! Alors la salutation à la lune, Chandra Namaskar est plus facile à réaliser que le soleil, elle demande moins de force et des postures qui sont moins compliquées donc c'est une posture parfaite pour le soir, pour se détendre alors elle va beaucoup travailler sur le bassin et puis aussi sur l'ouverture de la poitrine et de la cage thoracique Alors bien sûr, comme d'habitude, ne forcez pas faites les postures de façon progressive et c'est parti ! Alors on va commencer par étirer les jambes alors on va prendre une sangle et puis on va la passer à l'avant du talon gauche voilà, vous montez le pied vous tendez la jambe les bras sont tendus voilà, étirez bien la jambe ouvrez bien l'arrière du genou cherchez à redresser la colonne lombaire en l'éloignant de votre support et vous pouvez relâcher on va changer de pied on passe la sangle sous l'avant du talon gauche voilà, tendez la jambe le pied à peu près à la hauteur du regard voilà, la jambe bien tendue bien étirée et vous pouvez relâcher la jambe détendez vos jambes quelques instants on va étirer les bras croisez vos doigts inspirez montez les paumes de main vers le ciel relâchez bien vos jambes relâchez bien vos fessiers en gardant les bras étirés en gardant les bras étirés détendez les muscles de votre visage inspirez expirez relâchez vos bras on décale les doigts et on recommence inspirez montez les bras paumes de main bien ouvertes face au ciel relâchez bien vos jambes détendez vos fessiers pour décambrer le bas du dos inspirez profondément expirez relâchez alors on va se mettre en Vajrasal la posture à la jamonaise voilà les jambes jointes les fessiers sur les talons et on va chercher à étirer les côtés donc pour ça on va mettre la main gauche au sol étirez le bras droit vers le ciel inspirez et sur l'expiration penchez-vous sur le côté pour étirer et ouvrir tout côté droit respirez inspirez par le flanc droit qui s'ouvre inspirez redressez-vous et on change de côté la main droite au sol bras gauche étiré vers le ciel inspirez Et sur l'expiration, penchez-vous, ouvrez tout le côté gauche, bras gauche étiré jusqu'au bout des doigts. Inspirez, redressez-vous, on va ramener les mains au sol, retournez vos orteils, éloignez les genoux, on reste en appui en équilibre sur les orteils, les mains sur les genoux, le regard vers l'avant de face, ramenez les mains devant la poitrine. Inspirez, levez les bras au-dessus de la tête, les mains juste au-dessus de la tête, tirez les coudes vers l'arrière. Tenez l'équilibre, je rappelle, on est en équilibre sur le bout des orteils, les talons sont décollés. Ramenez les mains devant la poitrine, les mains au sol et les genoux au sol. Redéposez le dos de vos orteils et des pieds sur le sol. Alors, Adho Mukha Virasana, écartez vos genoux, descendez, tirez vos bras, le front au sol, les fessiers plus proches possible des talons. Et ramenez les mains vers le visage, redressez-vous. Ou rapprochez vos genoux, ramenez les mains en arrière, mettez-vous sur le bout des doigts et redressez votre poitrine. Fermez le haut du dos en rapprochant les omoplates, en tirant les épaules vers l'arrière, le menton monte vers le ciel. Voilà, observez l'ouverture de la cage thoracique. Voilà, puis redressez-vous. On retourne en Adho Mukha Virasana, tirez vos bras vers l'avant. Puis, la posture du chien tête en bas, Adho Mukha Jvanasana, levez les fessiers vers le ciel. Gardez vos genoux légèrement fléchis pour l'instant. Étirez vos bras. Et marchez tranquillement vers vos mains pour vous redresser. Alors, on va travailler une posture d'équilibre. Si vous voulez, vous pouvez retirer vos chaussettes. Si vous avez des chaussettes, comme ça, vous aurez un meilleur appui des pieds sur le sol. Alors, on va faire un grand tag de cercle avec le bras droit vers l'arrière. Saisissez le devant de la cheville. Avec la main, vous tirez le talon proche du fessier. Voilà, pour sortir l'étirement du devant de la cuisse. L'étirement des quadriceps du côté droit. Et étirez le bras gauche vers le ciel. Le regard vers l'horizon. Rapidement, inclinez-vous vers l'avant. Pointez avec l'index. Et cherchez tranquillement, sans aller trop, à lever un petit peu le pied droit vers le ciel. Voilà, vous sentez que ça continue à étirer sur le devant de la cuisse. Un peu redressez-vous. Ré-étirez le bras vers le ciel. Et reposez le pied droit au sol. Détendez-vous. Et on change de côté. Donc, grand tag de cercle, bras gauche. Je viens saisir le devant de la cheville. On va tirer le talon proche du fessier pour étirer le devant de la cuisse. Puis on étire le bras droit vers le ciel. Et on se penche vers l'avant. L'index droit pointe. Et cherchez à monter le pied gauche doucement vers le ciel. Sans aller trop haut. Gardez l'équilibre. Gardez une partie de la conscience dans le pied droit. Remontez le bras. Redescendez le genou. Retrouvez votre équilibre. Et relâchez le bras. Et libérez le pied. Détendez-vous. Quartez vos pieds largement du bassin. Croisez vos doigts. Inspirez. Montez vos bras vers le ciel. Tirez bien vos bras. Inspirez. Expirez. Relâchez. Alors c'est parti pour l'enchaînement de la salutation à la lune. Un enchaînement de postures. Donc la salutation c'est Namaskar. Et la lune c'est Chandrasana. Chandrasana. On ramène les mains devant la poitrine. Première posture. Le croissant de lune. On étire les bras vers le ciel. Avec la main gauche. On saisit le poignet droit. Inspirez. Et en expirant. Vous penchez du côté gauche. Pour ouvrir le côté droit. Inspirez. Remontez. On change la saisie. Et on expire. On descend de l'autre côté. Donc ça c'est le croissant de lune. Inspirez. Remontez. On écarte les bras. On écarte les jambes. Les pieds tournés vers l'extérieur. Et on va descendre le dos bien droit. En fléchissant les jambes. Dans la posture de Kali. Il y en a qui l'appellent la posture de la déesse. Donc le dos bien droit. Ça c'est le plus important dans la posture. Après on peut descendre plus dans la posture. Si on a les jambes souples. Mais le plus important. C'est d'avoir la colonne vertébrale bien verticale. Paume de main tournée vers le ciel. Ensuite on va partir dans la posture d'Utita Trikonasana. La posture du triangle. A droite. Donc on tourne complètement le pied droit. Pied gauche les jambes vers l'intérieur. Les bras à l'horizontale. Inspirez. Et sur l'expiration on va chercher le plus loin possible avec la main. Descendez la main soit sur la cheville. Soit sur le coup de pied. Sur le tibia. Ou au dessus du genou. Voilà. Tout dépend de votre souplesse. Allez. Gardez vos deux bras bien étirés. Les deux jambes tendues. Et on va partir dans Parjo-Utanasana. Donc le pied arrière va beaucoup plus tourner vers l'intérieur. On ramène les deux mains au sol. Donc si vous ne pouvez pas avoir les mains au sol. Et la jambe avant tendue. Fléchissez la jambe avant. Voilà. Ensuite. On fléchit. On ramène le genou au sol. Le dessus du pied. Et inspirez. Ouvrez la cage thoracique. Donc on retrouve ce mouvement dans la salutation au soleil. On ramène les mains au sol. Prochaine posture. On va étirer la jambe gauche. Donc vous allez vous tourner vers moi. Pour redresser le pied gauche. Voilà. Pied vertical. Et chercher à tendre la jambe. Donc là le talon droit est décollé. Voilà. Tendez votre jambe. Et on va changer de côté. On va changer d'appui. On va passer l'appui sur le pied gauche. Là. Hop. On redresse le pied. Et on tend. Tendez la jambe. Sentez l'étirement sur tout l'arrière de la jambe. Le mollet. Bien. On va faire un demi-tour à gauche. On repose le genou. On redépose le dos du pied. Et on se redresse. Donc là on fait la même posture que tout à l'heure. Sauf qu'on a changé de côté. On ramène les mains au sol. Parjou Outhanasan. Donc les mains au sol. Soit la jambe est fléchie. Soit la jambe est tendue. Et on va passer dans la posture du triangle. Donc le pied droit. Tournez le pied droit un petit peu vers moi. Mettez la main gauche sur la cheville. Et déployez le bras droit vers le ciel. La posture du triangle. Ou Tita Trikonasana. Les deux bras bien étirés. Préparez-vous à remonter. Inspirez. Remontez. Tirez vos bras vers le ciel. Et on redescend dans la posture de Kali. Tendez vos jambes. Ramenez les mains vers le ciel. Attrapez le poignet. Inspirez. Expirez. Descendez. Du côté gauche. Inspirez. Remontez. Changez la saisie. Expirez. Descendez de l'autre côté. Inspirez. Rétirez vos bras vers le ciel. Expirez. Relâchez vos bras. Et détendez vos bras. Donc voilà. La posture de la salutation à la lune. Donc elle est très facile à faire. Là vous avez vu. Il y a des postures. C'est un enchaînement symétrique. On fait des postures d'un côté. Puis après on revient par l'autre côté. On passe par le sol. On remonte. Ça fait un peu comme un cercle. Donc on va faire plusieurs fois cet enchaînement. Alors. Namaskar. Salutations. Chantrasana. 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 La lune. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Ordassez-vous. Kali. Reste un petit peu. Tirez les épaules légèrement vers l'arrière. Ouvrez votre cage thoracique. Ouvrez votre chantrasana. Ouvrez votre chantrasana. Ouvrez votre chantrasana. Tendez vos jambes. Tournez le pied droit complètement. Main à l'horizontale. Inspirez. Expirez. Rentrez dans la posture. Le pied arrière tourne. Les deux mains viennent sur le sol. Parjo-outanasana. Puis le pied gauche au sol. Le dos du pied. Inspirez. On va tendre la jambe gauche. Pied gauche bien redressé. Change de côté. Tendez la jambe droite. Un quart de tour à gauche. Genou au sol. Inspirez. Parjo-outanasana. Les deux mains sur le sol. Jambes soit tendues avant. Soit genou fléchis. Le pied arrière. Pour rentrer dans la posture du triangle. On va tourner un petit peu vers moi. Et vous étirez le bras droit vers le ciel. Inspirez. Inspirez. Redressez-vous. Kali. On ramène les pieds en contact. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Retirez vos bras. Et relâchez. Alors je vous parle de rotation. C'est marrant. Ça me fait penser d'ailleurs un peu aux rotations des différentes phases de la lune. J'ai l'impression de passer par les différentes phases. Lune pleine. Demi lune. Alors maintenant que vous avez vu les postures. On va les enchaîner un petit peu plus rapidement. En essayant de placer le souffle. Les mains devant la poitrine. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Kali. Inspirez. Utitatrikhanasana à droite. Expirez. Parja Uttanasana. Inspirez. Expirez aussi dans cette posture. Posez le genou au sol. Inspirez. Expirez. Tendez la jambe gauche. Inspirez. On change de côté. Et expirez. Tendez la jambe droite. Tournez-vous. Rotation. Inspirez. Ouvrez la poitrine. Expirez. Parja Uttanasana. Inspirez. Inspirez. Triangle. Expirez. Inspirez. Gromontez. Expirez. Kali. Inspirez. Expire. Inspirez. 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 Et expire. Inspirez. Et expire. Deux fois. La salutation. A la lune. Pour finir. Les mains devant la poitrine. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Posture de Kali. Inspirez. Expirez. Inspirez. Utitatrikhanasana à droite. Expirez. Inspirez. Parja Uttanasana. Expirez. Dans la posture. Genou au sol. Inspirez. Expirez. Tendez la jambe gauche. Changez de côté. Inspirez. Expirez. Tendez la jambe droite. On tourne. Inspirez. Expirez. Parja Uttanasana. Tournez le pied. Inspirez. Utitatrikhanasana. Inspirez. Sur la remontée. Expirez. Posture de Kali. Inspirez. Etirez vos bras. Expirez. Sur la descente. Inspirez. Et descendez vos bras droits. Inspirez. Retirez. Et relâchez. Inspirez. Expire. Expirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Pita Trikhanasana. Expirez. Parja Uttanasana. Inspirez. Et expire. Inspirez. Ouvre la cage thoracique. Expirez. Tend la jambe gauche. Inspirez. Transfère de poids. Et tend la jambe droite. Sur l'expire. On tourne. On inspire. Expire. Parja Uttanasana. Inspire. Expire. Utita Trikhanasana. Inspire pour monter. Expire Kali. Ramène les pieds. Inspire. Expire. Descend. Inspire. Expire. Inspire. Et relâche les bras. Bien. On fait une dernière fois. Et je te propose une petite variante. et de tenir les postures un peu plus longtemps. On ramène les mains en un mascar. Cherche à absorber les fessiers. A redresser ton bassin. Donc le pubis se redresse à l'avant. Ressens le poids de ton corps sur les pieds. Inspire. Et tire les bras. Garde les fessiers absorbés. Inspire. Expire. Descend dans la posture en gardant les fessiers bien absorbés. Donc ressens tout le côté droit du corps qui s'ouvre. Inspire. On remonte. On change la saisie. Expirez. Descend de l'autre côté. Garde les fessiers bien absorbés. Inspire. On remonte. La posture de kei. Alors la petite variante. C'est qu'on va garder. Les mains jointes au dessus de la tête. On fléchit. Essayez de fléchir un petit peu plus loin que tout à l'heure. Que sur les premiers enchaînements. Et tirez les coudes vers l'arrière. Le dos bien redressé. On va chercher à tirer les genoux en direction des pieds. Puis tendez vos jambes. Là c'est difficile. Et on passe dans la posture du triangle. Inspirez. Expirez. Descendez dans la posture. Ramène bien du poids sur le bord interne du pied droit. La jambe avant bien tendue. Et pousse avec le devant de la cuisse à gauche. Pousse vers l'arrière. Pour garder le bassin bien ouvert. Et si tu as l'équilibre, tu peux tourner la tête et regarder en direction du plaf. Bien. Ramène la tête de face. Parja Utanasana. Fléchis un peu la jambe avant. Ramène les mains au sol. Tourne le pied arrière beaucoup plus. Voilà. Et cherche si tu peux attendre la jambe avant. Ramène aussi du poids sur le bord interne du pied. Centre ton poids sur le talon. Et cherche à tirer le fessier droit vers l'arrière. Pour essayer d'avoir les deux bassins. Les deux hanches. Pardon. Les deux bassins. Les deux hanches au même niveau. La jambe arrière étirée. Sans l'étirement du mollet. Du mollet gauche. En cherchant à presser le talon sur le sol. Voilà. Puis cherche. En gardant les jambes fixes. Bien stables. Solides. Bassin solide aussi. Cherche à étirer ta colonne. En re-raissant la peau trine à l'avant. Et on va poser le genou au sol. Inspire. Alors petite variante sportive. Si tu veux. Si tu n'as pas envie. Le fais pas. Tu retournes les orteils. Et on va chercher à tendre la jambe arrière. Donc là. C'est un peu plus sportif. On repose le genou. On repose le genou. Si tu veux à lever. Et on va tendre la jambe gauche. Alors le pied est bien redressé. Pareil. Une petite variante. On va étirer les bras en avant. Et peut-être le talon va venir se poser au sol. Étire tes bras en avant. Les pouces crochetés. Ramène les mains au sol. Redresse-toi. Inspire. Et expire. Tends la jambe droite. Le pied est bien redressé. Donc c'est pareil. Petite variante. Les bras étirent en avant. Le talon vient sur le sol. On ramène les mains au sol. Redresse ta tête. Quart de tour. A gauche. Pose le genou au sol. Redresse-toi. Ouvre la cage thoracique. Ramène les omoplates l'une vers l'autre. Donc la variante sportive. Si tu veux. Retourne les orteils. Éloigne le genou du sol. Repose le genou. Parjant le tanassane. Donc si possible. La jambe avant tendue. Ramène du poids sur le bord interne du pied. Voilà. Puis tire le fessier gauche. Pardon. Vers l'arrière. Vous essayez d'aligner tes deux hanches au même niveau. Tends la jambe arrière. Cherche à presser le talon dans le sol. Redresse ta tête. Et cherche à allonger la colonne vertébrale vers l'avant. Donc si tu mets en place tous ces ajustements. Pardon. Ça doit être puissant dans la jambe avant. Et on va passer dans la posture du triangle. Tourne un peu le pied arrière vers l'avant. Déploie ton bras droit vers le ciel. Ramène du poids sur le bord interne du pied. Et cherche à pousser vers l'arrière avec le devant de la cuisse droite. Absorbe bien le fessier gauche. Voilà. Et si tu as l'équilibre. Tourne la tête et regarde en direction du plof. Ramène la tête. Prépare-toi à monter. Inspire. Remonte. Et on repasse par la posture de Kali. Une petite variante. Connexion des petits doigts. Des pouces. Et les mains ouvertes vers le ciel. La l'offrande du lotus. Et tend tes jambes. Ramène tes pieds. Inspire. Absorbe bien les fessiers. Expire. On descend. Inspire. Remonte. Expire. Descend de l'autre côté. Inspire. Remonte. Retire les bras vers le ciel. Et relâche. Bien. On va passer au sol. Alors on va se longer sur le dos. Voilà. On va compléter un petit peu l'ouverture du bassin. Le travail à l'intérieur. En faisant la posture du chat de l'aiguille. Donc on va ramener le pied gauche sur le genou droit. Voilà. Vous dirigez le genou vers la poitrine. On est croisé vos doigts devant. Si vous ne pouvez pas attraper le genou, vous pouvez attraper l'arrière de la cuisse. Donc on va sentir tout l'arrière du fessier s'étirer. Et côté... On va prendre le petit peu. Au. bien, puis reposez le pied droit au sol libérez la jambe gauche on change de côté donc le pied droit sur le genou gauche on monte le genou vers la poitrine vous croisez vos doigts devant le genou, ou pareil, derrière la cuisse donc tout votre dos et l'arrière de la tête doit être bien à plat sur le sol et là, pareil, vivez la posture à l'intérieur de votre hanche droite ressentez l'étirement du fessier et... 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 bien on va reposer le pied gauche au sol, libérer la jambe droite et ramener les deux genoux à la poitrine, croisez vos doigts devant entrecroisez bien vos doigts de manière à pouvoir relâcher au maximum vos bras et relâcher vos jambes laissez vos cuisses descendre toute seule sur votre abdomen détendez-vous et en vous relaxant ressentez aussi le bas de votre dos s'étaler tout seul sur le sol il n'y a aucun effort à faire il y a juste les doigts qui sont entrecroisés qui tiennent vos deux jambes tout le reste du corps doit être complètement relâché et reposez vos pieds au sol alors une dernière posture la posture du bébé heureux les plantes de pieds viennent en contact vous laissez saisir vos pieds et les genoux s'ouvrent sur l'extérieur cherchez à faire descendre le bas du dos sur le sol l'arrière du sacrum à vivez l'ouverture du bassin détendez votre tête détendez vos épaules on va libérer les jambes on va libérer les jambes réallonger une jambe et puis l'autre inspirez tirez vos bras au-dessus de la tête et relâchez tournez-vous sur un côté et nous allons passer à la relaxation donc vous pouvez prendre une couverture donc si vous êtes frileux n'oubliez pas de vous couvrir un petit coussin un petit couverture au coussin sous l'arrière des genoux si le bas du dos est sensible et on est parti pour la relaxation voilà allongez-vous les bras écartés sur les côtés les pieds tombent vers l'extérieur commence par bien relâcher les mâchoires en ressentant la mâchoire inférieure descendre et ressent de plus en plus d'espace entre tes deux mâchoires relâche la gorge puis détends ton abdomen au fil des expirations et ressent tout ton corps se déposer sur le sol ressent ta tête se déposer ressent ta tête se déposer ressent ta tête se déposer tes deux bras se déposent sur le sol ainsi que tes deux jambes et ressent tout ton dos se déposer et à partir du haut du dos jusque vers le bas du dos et tu un peu plus de temps et tu un peu plus de temps il faut que les deux mâchoire nous ubakons et tu deux mâchoire voilà un petit peu plus de temps que les deux mâchoire et tu un peu plus de temps tu peux donc plus t'es méchoire Il ramène ta conscience dans le bassin. Ressens l'intégralité de ton bassin. Et en même temps que ton corps continue à se déposer sur le sol, ressens de plus en plus d'espace dans ton bassin avec les deux hanches qui s'ouvrent vers le ciel. Ressens ton bassin devenir de plus en plus large, de plus en plus ouvert. Ressens l'intégralité de ton bassin. Et prends conscience de la zone entre tes omoplates. Et ressens dans cette zone entre tes omoplates de plus en plus d'espace. En visualisant, ressentant tes omoplates glisser vers l'extérieur. L'omoplate droite glisse vers la droite. L'omoplate gauche glisse vers la gauche. Et l'arrière du haut du dos est de plus en plus large. La conscience remonte vers la gauche. L'avant vers la poitrine, vers la cage thoracique. Et ressens de plus en plus d'espace dans ta poitrine, dans l'espace cœur, au centre. Et avec tout cet espace, ressens en même temps de la légèreté. La légèreté et la simplicité de l'être. La légèreté et la légèreté. La légèreté et la légèreté. La conscience monte au niveau du visage. Ressens la peau du visage. puis dirige ton attention sur ton front et là encore, ressens de plus en plus d'espace ressens la peau du front s'étirer et ressens une ouverture à partir du centre du front puis observe ta respiration Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! 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 Reprends connaissance de tout ton corps Et prépare-toi à revenir de cette relaxation Ressentez vos orteils Ressentez vos orteils Et bougez à nouveau Et bougez à nouveau Le bout des doigts Inspirez et tirez vos bras derrière la tête Alors, relâchez vos bras, tournez-vous sur un côté Restez quelques instants encore sur le côté Restez quelques instants encore sur le côté Venez vous asseoir Venez vous asseoir Retrouvez la verticalité de la colonne Abonnez-vous ! Et voilà, merci pour ce petit cours vidéo sur la salutation à la lune Voilà, merci pour ce petit cours vidéo sur la salutation à la lune